Bonjour YouTube, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Immersive TV, ici Mutsu, on se retrouve pour partir à la découverte de Lord of the Ring Return to Moria, un jeu de survie, un jeu d'aventure dans lequel on incarne des nains, dont le but est de retourner à la Moria pour récupérer ce qui leur appartient après qu'ils en aient été chassés il y a des centaines, voire des milliers d'années par le balrog. Et pour que vous ayez une meilleure idée de ce que le jeu a proposé, je vous propose déjà de regarder le trailer. Concerning dwarfs, dwarfs have delved under the mountains since the First Age, mining, smithing, and carving our host. It has been remarked by some that a dwarf's only real passion is for battle and treasure. A rather unfair, I'd say elven, observation, as we also hold our food and ale, dear. All that is gold does not glitter. Not all those who wander are lost. Our reputations as master artisans precede us. As does our combat prowess. But where our hearts truly lie, is in one another's company. For all dwarfs share deep bonds of fellowship. Now, in this new age, it is time we dwarfs return to Moria. J'en ai profité pendant que vous regardiez le trailer pour créer mon perso et créer le monde dans lequel on allait jouer. Sachez qu'a priori, les mondes sont générés aléatoirement et que vous pouvez jouer jusqu'à, si je vous dis pas de bêtises, 8 personnes. Ok, let's go, c'est parti mesdames et messieurs. Je vous ai passé la petite cinématique d'introduction pour que ceux qui vont jouer ne soient pas spoil par rapport à tout ce qui est histoire. Voilà. Donc, allons-y. Je me suis fabriqué une petite torche parce qu'on voit rien. On est coincé dans la Moria, comme vous pouvez le voir. Est-ce que je peux passer par là ? Oh, je peux passer par là potentiellement. On dirait qu'il y a un chemin à gauche aussi. Ah, il y a du bois. Vas-y, je vais ramasser le bois. Bam bam. Ah, par contre... Oh, je passe là ou pas ? Il faut sauter. Ça va ? Fragment de métal. Je récupère tout ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, là, il y a masse, truc. Fabriquer une pioche et creuser dans les décombres. Ok. Ah, bah oui. D'accord. Alors, une pioche, du coup, c'est pioche simple, fragments de métal et des morceaux de bois. Ok. Lorsque vous tenez une pioche, appuyez sur le clic gauche pour creuser ou extraire des minerais. Obtenir des fragments de métal. Ah oui, d'accord. Ça se met par terre, c'est ça ? C'est génial. Oh, c'est trop bien. Ah, je creuse. Une galerie. C'est pas facile à dire galerie en... Une galerie. J'ai trouvé quoi ? Une hache improvisée ? Non. Recette. D'accord. Il a dit qu'on était pas seul. Et oui, il doit y avoir des... Il doit y avoir des bêtes, évidemment. Hache improvisée. Bam. Ok. Je peux... Ouais, je peux arranger ce qu'il y a là-dedans. Donc, on va mettre la hache ici, la pioche ici, et ça ici. Tac. Tac. Il est closé des trous. Alors, oui, il y a une map, j'ai l'impression. D'accord, on voit pas grand-chose sur la map. Ok. Oh là ! Ils appellent ça une mine. Une mine ! Il n'y a pas de chemin, je crois. Construisez des plateformes rapides pour traverser la zone. Ah ! Arme, outil. Non. Plateforme rapide. Comment je fais ça ? Appuyez sur V. Ah ouais. Ok. Encore une autre. Ça se snap ? Ouais. Alors, je la mets en face, du coup. Ok, let's go. Et là, je m'improvise un escalier. Oh là ! L'ingéniosité naine. En action. Peut-être refaire une petite plateforme, là ? Ok, bon, c'est vraiment pas beaucoup plus haut, mais bref, peu importe. Continuons. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pas grand-chose. Il y a toujours ces petits trucs de ces gobelins ou je sais pas quoi. Oh là ! Bon, ça, c'est pas bon, ça. Elles sont maudites. Quelqu'un ou quelque chose a gravé une rune maudite à l'intérieur de la porte. C'est pour cela que la compagnie de Gimli n'a pas pu s'ouvrir les portes de l'extérieur. Oh, ça chuchote, hein. Une ombre malfaisante en exude. En exude, pardon, et empêche quiconque de s'approcher. Serait-ce la raison pour laquelle les cadavres d'orques s'amoncèlent dans le secteur ? Je le sens moyen, moi, cette histoire. On va aller par là, du coup, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, il y a des orques ! Je vais leur casser la figure. Mais ils sont pleins. Ils veulent attaquer mes potes. Je vais leur casser la figure. T'es sûr ? Il y avait des orques avant. Vas-y, attends. Les rats, là. Bam ! Venez ici ! Bam ! Bam ! Ok, de la viande. On va manger du rat. Vas-y, toi ! Voilà. Voilà, il y a plein de loot. Je vais tout casser. Oh ! Oh ! Torche d'appoint en cristal. Eh, je lui casse tout, ouais. Moi, je lui casse tout. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Je prends, hein. Je loot, je loot. On loot bien, là. Ah, quand même, j'ai l'impression. Hop, 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 hop. Ok, nickel. Donc, il m'a dit qu'il fallait que j'installe un camp là-bas. Oh, c'est stylé, dis-donc. Les archives d'Ori. On dit, trouve un parchemin rédigé en elfique. Balin a missionné cinq d'entre nous pour établir les avant-postes dans le coin les plus reculés de la Moria. C'est ici que nous commençons nos recherches. Ok. Bah, ça ne s'est pas forcément très bien passé pour vous, j'ai l'impression, les gars. Ok. Oh, le coffre. On peut, du coup, on a débloqué une recette qui nous permet de construire une clé. Intéressant. Là, il y a du charbon qui est stocké, d'accord. Pierre cathodographique, je pourrais le reconstruire. Il me faut un diamant noir de la pierre. D'accord. Ça, c'est quoi ? Je peux interagir avec ? Non. Ça, c'est quoi ? Une forge ? Il faut des lingots de fer. Et un fourneau ? Il faut de la pierre. Ok. Et ça, c'était quoi ? Un foyer en pierre. Et pourquoi je ne peux pas le reconstruire ? Reconstruisez l'âtre. B pour le menu de construction. J'en ai récupéré de la pierre, pourtant. C'est peut-être ça, là. Yes. Ok. Oh, il y a mal ce truc, là. Ah. Eh, mais attendez. Eh, mais c'est ouf. Donc, tout ça, c'est des trucs qui ont été construits. Ce qui veut dire que, potentiellement, on peut le détruire. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt à ça et que, s'il faut, on va se faire attaquer. Oh, c'est insane. Ok, ça, c'est cool. Donc, il faut que je reconstruise l'âtre. L'âtre, c'est quoi ? C'est un truc en rapport avec la bouffe, non ? Ah, mais non, c'était ça. Enfin, si, ceci dit, le foyer, c'est pour faire à manger. B, pour le menu de construction, trouver le lit dans le camp, le lit de camp, pardon, dans le menu de construction. Je, bientôt, je reçois mes nouvelles lunettes, bientôt. Il est temps. Je vais le poser comment, le lit. Est-ce que je peux... Oh là. Ah oui, d'accord. Ok. Et est-ce que je peux le pivoter ? Yes. On va dormir à côté du foyer, ici. Parfait. S'attribuer sur le lit. Nickel. Oh, génial. Franchement, cool. Préparez un repas pour restaurer votre santé. Bon, j'imagine qu'on va manger du champignon. Ah oui, on peut faire le ragoût du champignon. Est-ce que ça, je peux le réparer ? Il me manque de la pierre. Je vais voir si je peux pas récupérer un peu de pierre. Genre là-dessus. C'est dommage, ça a cassé la torche, par contre. Je pensais qu'elle était... Mais vous voyez, ça, c'est ouf. Ça veut dire que tout ça, c'est quelque chose qui a été construit, en fait. Et que, potentiellement, je pourrais péter la statue. Non. Quand même. La statue, c'est... Non, non, non. Elle est en mitrille. Je peux pas la casser comme ça. Alors, est-ce que je peux reconstruire le fourneau ? Tac. Normalement, il me restera une pierre, après, si j'ai bien tout compris. Ouais, fourneau. Et je peux faire des lingots de fer. Je vais pas le faire tout de suite, parce que peut-être que la quête, en fait, va me demander de le faire. Nettoyage de la table de repas requis. Ah, mais dame. En fait, d'accord. Ah oui, j'ai fait à manger pour 8. Mais moi, je pensais que j'allais pouvoir le garder sur moi. Mais en fait, non. Bah, je mange tout, du coup. Donc, c'est bien ça. On peut jouer jusqu'à 8 en multijoueur. C'est logique. Eh bien, je suis tout seul. Dans ces cas-là, je vais tout manger tout seul. Ah, c'est génial. Ok. Et donc là, viande rôti. Cette fois-ci, je vais en faire qu'une. Ne gaspillons pas. De toute façon, je peux pas en faire plus. Donc, ça règle le problème. Et donc là, potentiellement, miner du fer, c'est ça ? Ah, le fer, ça doit être les parties colorées qu'on voit là. Ouais, minerai de fer, ok. Mais non ! C'est trop bien. Oh, c'est le futur banger. Au niveau des animations de combat, c'est sympa. C'est pas révolutionnaire, mais ça fait le taf. Est-ce que je pourrais casser ça, du coup ? Non, ça, non. Ok. Et ça, oui. Ouais, d'accord. Ça, c'est les trucs qu'il y avait en dessous. Très bien. What ? C'était quoi, ce bruit ? Non, parce qu'on sait ce qui peut sortir de la Moria. Je construisais un coffre de stockage. Alors, appuyer sur G, machin pour afficher le tutoriel. Donc, c'est quoi ? C'est avec C ? Outils, etc. Non. F, non plus. C'est B, je crois. Ouais. Un foyer, machin, table de repas, coffre en bois. Ok. Je vais mettre le coffre ici. Bam. Nickel. Range le... Tu peux fermer ça ? Tac, tac. Ouais, parfait. Ah oui, mon inventaire est pas très grand, finalement. Mon inventaire est pas très grand. Là, il me dit d'aller chercher du minerai. Fabriquer et récupérer un lingot de fer. Donc, ça, c'est bon. C'est fait, le minerai, je l'ai récupéré. J'ai mis du charbon. Lingot de fer. Ajouter la file d'attente. Ok. Oh là ! D'où tu vas, toi ? D'où tu vas, toi ? C'est chez nous, ici ! Je peux le loot. Ça me donne rien. Ok, les rats ont pas l'air méchant, donc c'est ok. Et là, il faut que j'aille miner du fer, du coup. Donc, hop, hop. Et c'est parti. Qui va se remettre à chanter. Ah bah oui, bien sûr ! Ok, donc c'est complètement possible. Je peux faire un encadrement en pierre, ici. Et ça se snap. Ah oui, on voit les points de snap au sol. Ah, c'est génial ! Donc, admettons, je le mets au milieu. D'accord. Est-ce que je peux faire mur en pierre ? Ouais. Ok, c'est du grand mur en... Oh là là ! Oh là là ! Mais c'est beaucoup trop bien ! Et du coup, une petite porte, je peux faire ça ? Petit bloc, machin. Pas de forme. Porte simple. Ah, mais attends. Ah d'accord, il y a déjà la porte avec, c'est ça ? Ah mince ! Alors, est-ce que, dans ces cas-là, je peux enlever ceci ? Oui, non, une fois que c'est posé, c'est posé, quoi. Bah ouais. Évidemment. Hop, et là, du coup, ma porte. Oh, c'est trop bien ! Je récupère, il y a des cailloux ici. Il y a même des cailloux qui sont tombés. Il y a encore un gobelin là-bas. Ils me suivent, hein ! Je ferme la porte. Alors, dans l'eau, il doit y avoir du lingot, là. Ouais, c'est bon, je peux refabriquer ma forge. Et du coup, je vais pouvoir me refaire ma petite épée, je pense. Et après, je vais aller leur casser la figure. Donc, la forge, c'est bon. Ok. Oh, bouclier des collines de fer. Bah, bah, bah. Donc, du charbon. Ok. Et là, c'est bon, j'ai récupéré l'épée. Très bien. Et alors, ressources requises. Et oui, mais j'ai pas assez de lingots. Donc, il faudra qu'on retourne farmer du métal. Parce que là, je peux pas en faire d'autres. Ok. Donc, j'ai mon épée. Elle est là. Parfait. Je range ça. J'ai pas mal de ressources qui se sont mises ici, aussi, en fait. Hop. Ça, ça va dedans. Les champignons, aussi. Alors, un truc qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression que les ressources, si elles sont dans un coffre et qu'elles sont à portée des établis de fabrication, sont récupérées automatiquement. Non, ça, c'est cool. Franchement. Ça, c'est pas mal du tout. Ah, elle sentie des alpes d'attaque pour attaquer plusieurs ennemis à la fois. Ok. Ah oui, il faut qu'on aille là-bas à 230 mètres, quand même. C'est pas à côté. Il s'est enterré, encore, ce shpec. Il a peur, hein. Peut-être pendant la journée. Est-ce que... Oh, 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 oh. Peut-être que pendant la journée, ils veulent pas se battre, du coup, les gobelins. Est-ce que je peux... Ah, je peux parer. Ok. Ok. Viens ici, toi. Ok. Je sais pas si je peux me faire des bandages ou des choses comme ça pour récupérer mon énergie. Je continue ma petite explote, du coup. Là, il y aura encore des choses qu'on pourrait potentiellement réparer. Oh. Oh, le stock de bois. Regardez ça. Ah bah là, je prends tout, en fait. Oh bah, c'est bon. On s'est mis bien en termes de bois. Bon, il y a l'air d'y avoir plein de petites choses aussi à fabriquer. Là, il y a un chemin à ouvrir. C'est immense. On a l'impression d'avancer dans une ville délabrée. C'est stylé, hein. C'est stylé. Alors, attends. Il faut que je mange des champignons aussi. Ok, j'en ai plus sur moi. J'ai tout posé. C'était la suite de la quête. Là, il n'y a rien. J'entends quelque chose qui se déplace, je crois. Oh, c'est pas rassurant. Ah, ça va, c'est ça. C'est rien. Eux, on les connaît. On sait qu'ils ne sont pas trop dangereux. En vrai, je ne sais même pas s'ils vont m'attaquer. Oh là, ça, oui. Oh là ! Non, euh... Elles sont malfamées, ces mines, hein. J'ai plus de vie. Donc là, il y a dû faire. Est-ce que j'ai une map ? J'ai une map. Je peux... Est-ce que... Où est-ce que je suis, là, sur la map ? Je suis là. Est-ce que je peux mettre un point ? Ah, je n'ai pas l'impression. Marquer mon emplacement. X. Ok, si. Et donc, par exemple, je peux dire ici, admettons, il y avait du métal. Marquer l'emplacement. Ok. Bon, en fait, il aurait fallu que je me mette là pour que ce soit vraiment précis. Ouais, non, c'est pareil, d'accord. Ok, ok. Ah, d'où le côté génération procédurale des maps. Ça va être plusieurs enchaînements de salles comme ça et qu'on va devoir explorer et avancer au fur et à mesure. Très bien. Là-bas, il y aurait un chemin aussi. Je vais aller voir ce que ça donne. Fin d'après-midi. Et effectivement, quand la nuit tombe, après, c'est là où les ennemis vont nous attaquer. Donc, il vaut mieux, j'imagine, qu'une fois que la nuit arrive, on soit en sécurité. Voilà, c'est tellement stylé. Ok, et donc là, on arrive à la fameuse porte. Enfin, en tout cas, une autre porte qui est maudite. Ah, these shadow vents are almost as bad as those cursed runes. Evil curses. Evil. Highway blocked. Must find another way east. Maybe we can get into the old mines. Find a way back onto Durin's highway from there. Mines are close. Dig through. Find where to dig through. All right. I'll find the right spot to dig a shortcut to the mines. Let's catch up again in there, friend. Ah, in the mines. Ok, vous avez vu, quand je me chemine dans le violet, on a un truc dans l'ombre, un genre de debuff en bas à gauche qui apparaît. Donc, à mon avis, t'as pas envie de rester là trop longtemps. Bon, je vois que la nuit va arriver, donc je vais foncer à ma petite bazounette. Mais on a vite fait de se perdre. Et en plus, l'ambiance, elle est un peu... pas malsaine, mais elle est dérangeante, quoi. Donc, c'est un peu inquiétant. Franchement, c'est trop stylé. Bon, ben voilà, mesdames et messieurs, je pense que c'est bien pour la première découverte. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous voulez la suite ? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite série et que je vois s'il n'y a pas du monde qui veut venir jouer avec moi pour qu'on fasse ça en plus en coop ? Ça pourrait être stylé. Je verrais bien Vixi sur un jeu comme ça. Il faudra que je le lui emparole. Il faudra que je lui montre un petit peu ce que ça donne. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, si ça vous a plu, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Moi, en ce qui me concerne, je le sens plutôt bien. Maintenant, il va falloir voir en termes de contenu, etc., ce que ça va donner. Où est-ce que ça va nous mener ? Est-ce que ce n'est pas un peu répétitif ? J'imagine qu'après, on va pouvoir entrer dans des grandes mines et tout et tout. Donc, ça peut être vraiment stylé. Il va y avoir d'autres ennemis à combattre, évidemment. Donc, il faudra voir un peu le combat aussi, le gameplay de combat. Ce que ça va donner, c'est un risque d'être un petit peu déterminant, j'imagine, par rapport au fait que... C'est ce qui va déterminer si, oui ou non, on va vraiment apprécier ce jeu ou pas. Mais sa direction artistique est cool, l'ambiance est géniale et le principe est très, très bien. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est un retour qui est quand même globalement très positif. Donc, à vous la parole dans les commentaires si vous voulez voir la suite. N'hésitez pas. Merci tout le monde. A bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.